... Ce soir, Anne-Sophie, j'aurais d'abord une pensée pour un ami, car oui, cette masse noire, informe et joufflue, votée sur la table, c'est Patrick Cohen, ou en tout cas, ce qu'il en reste. Voilà presque un an qu'on attendait ce moment, le retour du coupable. L'homme qui a plongé notre camarade Patrick, jadis vif et enjoué, dans cet état de torpeur somnolente, qui n'était censé durer que quelques minutes, le temps du happening, et qui, messe mère ayant oublié avant de partir de nous le remettre en état de marche, est resté bloqué depuis bientôt un an dans cet état végétatif. Un an qu'on guette un signe de vie, un mouvement, une expression, un an qu'on attend que vous claquiez des doigts. Regardez-moi ça, messe mère. Alors certes, Patrick reste décoratif, mais quand on connaît son salaire, on se dit quand même que ça fait cher le yucca. Merci d'hypnose. Merci d'hypnose. Voilà, alors Patrick Cohen qui n'est hélas pas là le vendredi, c'est le jour où on le sort un peu pour éviter les escarres, vous serez aimables de nous le réactiver à distance. On l'embrasse, on l'embrasse. Mais le pire, le pire dans cette histoire, c'est que Patrick n'a jamais admis que vous aviez réussi à l'hypnotiser. Les images ont beau le montrer plongeant la tête de la première dans la choucroute, Patrick reste persuadé que non, l'hypnose c'est du pipeau, sur les esprits faibles peut-être, mais sur un grand journaliste comme lui. Allons donc messe mère, ne rêvez pas. Ce soir, je crois que certains d'entre nous vont faire n'importe quoi. Mais oui! Les tribulations du magnifique présente... Ok, on va travailler avec vous deux. Vous allez encore une fois replacer les mains dans cette position. Comme ça. Patrick, un esprit trop cartésien pour l'hypnose. Serrez les mains de plus en plus, de mieux en mieux. Votre tête qui devient lourde et pesante, vous commencez à dormir, dormez, dormez. Patrick! On peut le toucher, on peut le chatouiller. Je ne suis pas en Patrick-Cohen, on en fait ce qu'on veut. Et voilà! Ça va? Oui, je... Pourquoi est-ce que Patrick s'est réveillé? Ben, parce que je n'ai pas travaillé vraiment très très fort avec lui. Non, je n'étais pas en perte de conscience. Et non, mais non, il n'était pas en perte de conscience. Et en pleine possession de ses moyens. Et en pleine bourg, en pleine bourg, comme le montrent assez nettement ses images. Il ne lâche rien. Il ne lâche rien jusqu'au bout, même si c'est filmé. Sacré Patrick. Mais c'est à vous, ce n'est pas que des journalistes insensibles à l'hypnose, c'est aussi des journalistes insensibles à la fatigue. À la question, peut-on prendre 10 ans d'un coup en seulement une semaine? Maxime Switek répond oui. Mercredi soir, beaucoup de messages de téléspectateurs pour demander qui est cette vieille dame avec plus de cernes qu'Henri Emanuelli et maquillée avec la même parcimonie qu'Armand Altaï lors de la finale de la Starac 2007. Oui, il s'agit bien de Maxime Switek. Maxime, émigré polonais qui pensait que le plus dur était derrière lui les travaux forcés dans la ferme de sa tante alcoolique, Katjoucha Travloski. Son mariage forcé avec sa tante alcoolique, Katjoucha Travloski. Mais non! La semaine dernière, pendant que tout le monde était en vacances, il s'est coltiné la présentation de la matinale d'Europe 1. D'où ce résultat à la limite du diffusable. Dans notre grande série, c'est à peu près eux. Dernièrement, on a quasiment reçu Agnès Jaoui. Jeudi, c'était presque Laurent Lafitte qui était avec nous. Lundi, le comte Dracula nous a fait un petit coucou. Et enfin, jeudi dernier, cher Messmer, François Damien nous a avoué qu'il était fan de vous. Fan de vous, enfin, presque. Mes enfants voulaient aller voir un hypnotiseur, sa mère. Et ma femme voulait... Messmer, pas sa mère. Sa mère, oui. Oui, Messmer, sa mère, c'est pareil. Cette semaine, comme vous, j'ai également démontré un vrai don pour l'hypnose. Il faut dire que j'ai des sujets réceptifs. Ici, tu fais claque, il pionce direct. Démonstration, Pierrot. Patrick aussi, on l'a vu. Patrick aussi est très réceptif. Patrick, nous sommes dans la jungle amazonienne. Tu n'es plus un journaliste politique, tu es un gorille kumakuma. C'est la saison des amours. Il n'y aura pas de femelle pour tout le monde. Alors fais le beau en montrant tes dents pour décourager les autres mâles. Montre tes dents. Oh oui, Patrick. Oh, tu as l'air, elles sont pour toi. Elles sont pour toi. Retour à Pierre. Pierre, vous n'êtes plus le créateur émérite de Canal+. Vous êtes une tortue en route. C'est la saison des amours et vous rencontrez une tortue femelle qui vous plaît. Vous l'approchez et à mon claquement de noix, vous vous reproduisez. Attention. Oh oui, c'est bon. C'est bon. Enfin, mesmerdes, vous écoutez ma voix. Rien que ma voix, et soudain, vous mangez proprement. Ah, merde, raté. Ah, ça ne peut pas marcher à tous les coups. Je suis désolé. L'hypnose, ça ne marche pas à tous les coups. Ah non. Enfin. C'est un vrai des professionnels. Non, oui, c'est ça. Il faut des pros. Enfin, ce soir, les amis. Petite calme, je dirais, non, montre la France. Montre la France. On peut ranger. On peut ranger. On peut ranger. Enfin, ce soir, les amis, un mot de la dernière gafounette en date de celle qui s'y, depuis la proposition involontairement indécente à votre frère, Anthony Delon, on appelle Madame Catastrophe. Anne-Elisabeth Lemoyne n'aime pas qu'on l'appelle Babette parce qu'elle trouve que c'est un peu concon comme son nom. C'est son droit de le penser et même, pourquoi pas, de le dire. Mais encore, fallait-il choisir le moment opportun. Car en effet, quand on s'apprête à dire qu'on trouve qu'un prénom est ridicule, il est important de s'assurer que la personne qui est assise à côté de vous ne porte pas ce prénom. Heureusement, notre cuisinière Babette de Rosière n'est pas rancunière. Ça s'est joué à un cheveu, si j'ose dire. C'est pas un jeu de mots de ma part. Les gafounettes de Babette. Bonsoir. Bonsoir. Anne-Elisabeth. C'est ton vrai prénom ? C'est ton vrai prénom. Écoute, c'est un peu long, c'est ça ? Eh ben oui. Ouais, ouais. Mais Babette, ça fait tellement pas sérieux. Qu'est-ce que tu veux dire ? Oh, t'es gentille. En fait. Mais c'est vrai, Babette, c'est un surnom, Babette, c'est pas ton vrai prénom. Moi, c'est Elisabeth, elle m'a toujours appelée Babette. Mais tu trouves que ça fait sérieux, tu te présentes en disant Babette, toi ? Ben oui, mais ça fait très sérieux, oui. Moi, ça me fait penser à Babette Sardouche, je trouve que ça n'est pas possible. Oh, la Côte Sardouche. Et vous y avez revu Brookfield. Est-ce que je peux vous enculer ? On l'embrasse. On embrasse votre frère, vous nous transmettrez nos excuses.